Bonjour tout le monde, on va attendre 30 secondes pour que tout le monde puisse se connecter. Ok, c'est parti, c'est bon. Ok. L'objectif de la séance aujourd'hui ça va être de faire la suite de ce qu'on a vu jeudi dernier. Donc jeudi dernier pour rappel on a travaillé sur le modèle SIR qui est un modèle épidémiologique qui utilise des compartiments. Et puis on a calculé deux constantes de ce modèle. La première c'est le R0, le Basic Reproduction Number qui nous dit combien de nouveaux cas infectieux vont être créés suite à l'introduction d'un individu infectieux dans une population qui est entièrement susceptible. Et le deuxième c'était le seuil d'immunité collective P étoile qui est la proportion de la population qu'il faut protéger contre le pathogène pour empêcher l'établissement d'une population infectieuse. Ce qu'on a fait la semaine dernière c'était un travail qui était déterministe. Donc on a considéré qu'on avait des équations différentielles et qu'elles représentaient parfaitement la situation à laquelle on allait être confronté dans le cas d'une épidémie. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec une approche par simulation c'est de commencer à intégrer dans notre réflexion de la stochasticité. Donc pour faire ça on va avoir besoin d'utiliser une approche de simulation qui est légèrement différente dans laquelle on va considérer que les mécanismes à l'intérieur du modèle c'est des réactions. Des réactions qui vont convertir des individus d'une population vers une autre. Donc pour faire ça on va utiliser le package qui s'appelle Catalyst. Et Catalyst ça fait partie de l'écosystème des packages sur les équations différentielles dans Julia. Donc voilà, j'allais lire la documentation, c'est extrêmement bien fait. Et ce que ça permet de faire c'est de spécifier des réseaux de réactions. Donc un réseau de réactions c'est de manière assez simple, c'est une série d'instructions qui explique à quel taux une réaction se produit. Une réaction elle est définie par, en plus de son taux, les réactifs et les produits. Donc c'est un peu bizarre de parler de ça quand on est en train de travailler sur un modèle d'épidémie. Mais finalement ça se passe un petit peu, si on revient aux abstractions dont on a parlé la semaine dernière, ça se passe un petit peu comme un modèle où on aurait des enzymes qui rentreraient en contact et puis on aurait des séries de réactions chimiques. Donc par exemple, la première réaction qu'on peut avoir c'est qu'avec un taux qu'on va appeler à bêta, par exemple, le taux bêta il va s'appliquer quand on a un contact entre un individu de la population susceptible et un individu de la population infectieuse. Donc c'est une réaction chimique qui prend comme entrée S et I et à la fin on a deux I. Est-ce qu'il faut une virgule ? Non, c'est pas une virgule, parfait. Ça c'est la première réaction. La deuxième réaction qu'on a, c'est une réaction qui, avec un taux gamma, va être une réaction spontanée dans laquelle un individu de la population I va devenir un individu de la population R. Donc en fait, en écrivant ces deux lignes, on a spécifié notre système d'équations différentielles. Rappelez-vous, quand on a écrit notre système d'équations différentielles jusqu'à présent, par exemple avec Modeling Toolkit, on écrivait une ligne par équation. Là, c'est une approche différente, on écrit une ligne par réaction. Donc il y a deux réactions dans notre système. La première réaction, c'est l'infection, la première ligne. La deuxième réaction, c'est la rémission, c'est la deuxième ligne. Et avec ces deux lignes, on a spécifié l'intégralité du modèle sur lequel on va travailler. Donc si on exécute ça, ce que ça va créer, c'est... Il manque des paramètres, c'est pas grave. On va juste les respécifier ici. On va lui donner les paramètres à la fin, bêta, gamma. Ok, parfait. Une fois qu'on exécute ça, on a trois états, S, I, R, qui vont être dans cet ordre-là. Puis on a deux paramètres qui sont bêta et gamma. Au passage, il y a une commande qui s'appelle espèces et qui va nous donner l'ordre des populations. Pourquoi ça s'appelle espèces ? Parce que c'est le terme qu'on utiliserait en chimie, en cinétique enzymatique, pour décrire les réactifs dans ce modèle-là. Donc nos trois espèces, c'est S, I et R. Ok, ce modèle-là, on peut... Je ne sais pas si je mets les commandes, je fais un graphe. On peut le visualiser pour voir à quoi ça correspond. Ok. Alors, ce qu'on obtient ici, c'est une visualisation du modèle, qui n'est pas nécessairement intuitive, mais on va juste passer au travers, parce que ça vaut quand même la peine. Ce que chaque flèche nous dit, c'est que c'est une réaction, et puis le nombre au-dessus de chaque flèche, c'est la stoichiométrie de cette réaction. Donc la façon de lire cette première série de flèches ici, c'est que un individu de S plus un individu de I, donc une réaction à part égale, ça va faire deux individus de I. La façon de lire cette deuxième flèche ici, c'est un individu qui sort de I, et qui va dans sa réaction, donc la réaction avec le taux gamma, qui est la réaction de réémission, va créer un individu de R. On peut aussi... Je n'aurais pas dû faire ce que je viens de faire, c'était une erreur, parce que j'ai fermé toute ma session. Ce qu'on peut aussi, c'est demander à voir le système sous forme de système d'équations différentielles, comme on l'a fait jusqu'à présent, en utilisant la Taxify. On va juste attendre que le code soit réexécuté. Catalyst aussi, c'est un gros... Au passage, c'est un package qui est assez lourd, mais qui permet d'être vraiment très très expressif. Vous allez voir, après, on va rajouter de la natalité, de la mortalité. Il y a des notations assez utiles pour exprimer tout ça. On a pour un petit moment avant que ça charge. En tout cas, le temps que ça retourne, on va aller spécifier nos paramètres. Et puis, on va aller rajouter un paramètre qu'on n'avait pas mis jusqu'à présent, qui est le paramètre P. Donc P, ici, ce que ça va faire, c'est la proportion de la population qui est protégée. Donc le vrai taux de la réaction d'infection, ce n'est pas le taux bêta, qui est le taux en l'absence de protection dans la population. C'est bêta fois 1 moins P. Autrement dit, c'est la proportion des contacts qui se font entre des individus qui sont non protégés. Pourquoi ? Parce que ça va être notre variable d'ajustement. La semaine dernière, on a fait une prédiction qui était assez forte, qui était que quand P était supérieur à 1 moins 1 sur R0, on ne devrait pas avoir d'établissement d'une population infectieuse. Et donc on va voir à quel point est-ce que ça c'est vrai. Ok, on va relancer ça. Parfait. Donc au début, pour se mettre dans une situation qui est celle du modèle de base, on va fixer P à 0. On va mettre bêta à 1 sur 1400. Gamma à 1 sur 10. Et on va mettre la taille de population à 1000. On va juste rapidement calculer le R0 de tout ça. Donc le R0 de tout ça, ça va être, dès que ça sera fini. R0 dans le modèle SIR, c'est bêta sur gamma fois n. Dans le modèle SIR tel qu'on a écrit ici. Donc c'est 1 sur 1400 fois 1 sur gamma, ça fait 10 fois 100, 0.71. Ok. Donc ça c'est inférieur à 1, ça ne va pas marcher. On va essayer avec 1 sur 800 pour le taux de contact. Ça devrait être encore un peu en dessous. 1.25. 1 sur 600. 1.66. Ok, parfait. Ah pardon, c'était 1000 la taille de population. Ah bah du coup ça va marcher c'est sûr. Ok. Allez. Si on fait 1 sur 900, il faudra avoir un truc autour de 5. Pas de raison particulière, juste parce que je trouve que ce serait joli. 1100. Ok, bon allez. 1400, ça va aller. Donc notre R0 est positif supérieur à 1. On va intégrer sur les 100 premiers pas de temps. On va partir avec une population qui a 999 individus susceptibles et 1 individus infectieux. Et la première chose qu'on va faire c'est transformer notre réseau de réactions en problème d'équations différentielles ordinaires. Pourquoi ? Parce que ça, ça va nous donner la solution déterministe. La solution déterministe, c'est un peu ce qui se passerait si on n'avait pas de stochasticité, si nos processus-ci se produisaient exactement tels qu'on les écrit mathématiquement. Donc la stochasticité, c'est le premier point. Le deuxième point, on va voir après ce que c'est. C'est une question de représentation des nombres. Donc pareil, la première conversion, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est là qu'on va pouvoir vérifier que les équations qu'on a, c'est bien celles qu'on aurait écrites. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. OK. Donc on vérifie. Problème d'équations différentielles ordinaires, c'est des nombres à virgule flottantes. In place, c'est bon. Entre 0 et 100 et puis on part avec 999, 1 et 0. Ça, ça marche. Donc si on fait… Est-ce que j'ai installé Latexify ? Je ne sais pas. Oui. Latexify. S-I-R-Determinist. Render. Wow. Je sais que c'est possible, j'ai juste honnêtement pas regardé la documentation. Mais il y a la solution dans la documentation pour ça. OK. Ah oui, par défaut, ça nous donne la notation des réactions en fait, ce qui est assez utile. Mais il y a un argument supplémentaire pour l'avoir sous forme d'équations différentielles, si on veut. Alors là, on peut vérifier que S plus I, ça devient 2I avec un taux qui est bêta fois A moins P et que I, ça devient R avec un taux gamma. Parfait. On va juste mettre nos plots en dessous pour les avoir. Et on est parti. OK. Notre système d'équations différentielles, on sait comment le résoudre. On va utiliser Solve. Comme d'habitude, on a chargé le package Differential Equations, donc on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller lui spécifier quel algorithme utiliser. Et donc, ce que ça va nous donner, c'est la solution déterministe sur les 100 premiers pas de temps de notre système. Donc, allons-y avec ça. On va faire plot de solution DET. Et ça va nous donner la figure très classique qu'on s'attend à voir quand on a un modèle de type SIR. Ce qu'on fera jeudi, juste un petit heads up, c'est qu'on va reprendre l'analyse mathématique du modèle SIR. Et puis, on va vérifier deux choses. On va vérifier qu'il reste une population infectieuse... Pardon. Il reste une population susceptible qui n'a pas été infectée à la fin. On va calculer le nombre maximum de personnes qui sont infectées pendant la durée de l'épidémie. Et puis, on va calculer 2-3 autres choses comme ça. OK. Donc, notre modèle, il a le comportement suivant. Je vais juste augmenter la résolution de la figure parce que c'est un peu dégueulasse. Il y a le 600. Magnifique. OK. On part avec 1000 individus susceptibles et puis ça diminue. OK. Pour arriver à presque 0. Ce n'est pas tout à fait 0. On a une augmentation des individus infectieux qui atteignent un pic. Et puis après, ça finit par diminuer. Et puis, on a une augmentation de la population qui est remise. Pardon. Et qui, à la fin, fait presque l'intégralité de la taille de la population. Bon. Ça, c'est la version déterministe de notre système. OK. On peut commencer à voir l'effet, par exemple, de changer R0. De changer P, en fait. Changer R0 en manipulant RP. Donc, on va juste rajouter plot. Il est là. Plot. Solution DET. DPI égale 100. OK. Pour l'instant, on avait protégé personne. OK. On va protéger tout le monde. Et lancer notre simulation. Et puis là, dans une situation où tout le monde est protégé, il n'y a pas d'établissement de l'infection. OK. Si on protège 60%, on a quelque chose de différent qui se produit. Donc, on a un déplacement du pic, le temps pour lequel on atteint le maximum d'individus infectieux. Il est déplacé. Mais la proportion de la population qui est susceptible à la fin est plus élevée que ce qu'elle était avant. Donc, on peut réguler le comportement de notre dynamique épidémique en agissant sur ce paramètre. Ceci dit, voyons voir quelque chose comme, si on prend la solution, ici, déterministe, et on va prendre la deuxième population, donc les infectieux. Et on va utiliser FindMax qui nous dit qu'au 15e pas de temps, donc ce n'est pas T égale 15, c'est le 15e pas de temps utilisé pour l'interpellation. On pourrait regarder ce que c'est, en tout cas. Le nombre maximum d'individus infectieux qu'on a dans notre population, c'est 273.44. 273, ça va. Le point 44, ça devrait nous poser un problème parce que là, on a une unité pour exprimer nos variables qui est une unité d'individus. Puis, par rapport à quelque chose comme biomasse ou fréquence de la population, peu importe, les individus, c'est nécessairement des nombres entiers. Donc, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000, dans notre cas. Mais 273.44 individus, conceptuellement, ça n'existe pas. Ça existe parce que, quand on résout notre équation différentielle, on travaille les nombres à virgules flottantes. Mais on ne peut pas avoir, au début, un individu infecté, puis après avoir 1,2 individus infectés. Soit on en a 1, soit on en a 0, soit on en a 2, il n'y a pas de 1,2, 0,8, etc. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'aller changer la stratégie de simulation un petit peu. Je vais reprendre les paramètres ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une approche qui est basée sur des simulations stochastiques. Donc, nos simulations, ce qu'elles vont faire, on va leur donner quelques informations différentes. On va leur donner un nouveau U0. Si on regarde U0, d'ailleurs, au passage... Non, pas du tout. Si on regarde U0, c'est des nombres à virgules flottantes. Et là, on va redéfinir U0 pour qu'à la place d'avoir des nombres à virgules flottantes, on ait des nombres entiers. Donc, on a passé de nombre à virgules flottantes, 999.0, à des nombres entiers, 999. Pour nous, c'est la même chose. Mathématiquement, pour un ordinateur, ce n'est pas du tout la même chose. Et on va vouloir respecter le fait que SI et R soient nécessairement des nombres entiers. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va lire la documentation de Catalyst, par exemple, qui nous explique comment est-ce qu'on peut utiliser différents algorithmes de simulation stochastique. Alors là, celui qu'on utilise, c'est l'algorithme de Gillespie. L'algorithme de Gillespie, il est assez intéressant parce que ce qu'il représente, c'est le temps avant qu'un événement se produise en fonction du taux auquel cet événement se produit. Donc là, nos événements, au tout début, quand on a un individu qui est infectieux, qui arrive dans une population et que c'est le seul individu infectieux, il peut lui arriver deux choses. La première chose qui peut lui arriver, c'est qu'il va se remettre et qu'il va arrêter d'avoir son statut infectieux. Et du coup, on va passer de un individu infectieux à zéro. Bon, la deuxième chose qui peut lui arriver, c'est qu'il va transmettre la maladie à un autre individu ou plusieurs autres individus et que donc on va avoir une augmentation du nombre d'individus infectieux. La question de quel événement se produit en premier, elle est déterminante puisque si la guérison arrive avant le premier événement de contagieux, on va repasser à zéro individu et du coup, on n'aura pas d'établissement de l'épidémie. Par contre, si l'événement qui se produit en premier, c'est la création d'un nouvel individu infectieux, mais là, ça va être plus dur au hasard d'arriver sur une situation où l'épidémie n'arrive pas à s'établir. Donc on va définir notre problème ici en utilisant un problème discret et puis en utilisant un jump problème avec un algorithme de Gillespie. Tout est expliqué dans la documentation, ok, encore une fois. Et là, on va faire notre simulation toujours en utilisant solve. Et en utilisant solve, est-ce qu'on a besoin de mettre le ssa stepper ? Je ne sais pas. Ouais, non, il faut donner le solver ici. Il ne les choisit pas tout seul, en tout cas. Ok, donc quand on va résoudre ce problème-là, on va avoir une solution pour laquelle vous allez voir, toutes les solutions sont des nombres entiers. Donc là, on a des 999, des 1, des 0, des 13, des 18, tout ça. Il n'y a pas de nombre à virgule dans la solution. Donc si on visualise maintenant la solution qu'on a, on va avoir quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des lignes qui étaient très courbes. Maintenant, on n'a plus de lignes, on a des sceaux. Et puis ces sceaux, c'est des sceaux qui sont entre les valeurs entières. Est-ce qu'on peut ajouter des compartiments ? Oui, on pourrait ajouter des compartiments si on voulait. On va le faire tout à l'heure. Il y a deux, trois trucs que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, dont ajouter des compartiments, aucun problème. Là, on a des sceaux qui se font. Voyons voir si jamais on allait re-résoudre ça et puis le visualiser. Là, on a quelque chose qui est différent. La valeur maximum, elle change un petit peu, puis le temps auquel le pic est atteint, il change un petit peu. Ça a l'air... Ah ! J'allais dire, ça a l'air qu'à chaque fois, il y a une épidémie. Non, en fait, il y a des fois où on sait, d'après notre modèle d'équation différentielle, qu'on est dans une situation où le R0 est supérieur à 1. On l'avait calculé tout à l'heure, c'est de l'ordre de 6 points quelque chose. Malgré ça, les processus s'étant représentés de manière stochastique, il est possible qu'il y a des fois, on y échappe. Donc là, on peut se poser la question de... OK, on sait que R0 supérieur à 1, c'est une garantie d'avoir une émergence seulement si le processus, on suppose qu'il est déterministe. Notre seuil d'immunité collectif, on l'a déterminé la semaine dernière, en mettant 1, moins 1 sur R0, à quel point est-ce qu'il nous garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation du nombre de cas dans une simulation qui est stochastique. On va juste en faire quelques-unes pour vérifier que ça change vraiment à chaque fois. Alors, quelque chose que je voulais faire avant, je voudrais juste représenter la solution déterministe avant. OK, donc voilà la solution... Non, on va faire avec les bons paramètres, ça sera mieux. OK, voilà la solution déterministe. On va lui donner un... On va la mettre en dash. Parfait. Et on va changer les couleurs. On va mettre les individus susceptibles en noir, les individus infectés en rouge et les individus qui se sont remis. Les individus infectés en cyan et les individus remis en purple. OK. Allez, on va faire orange à la place. Magnifique. Non, en fait. Mais ce n'est pas grave. Et puis, on ne va pas mettre de légende cette fois-ci. Par contre, ici, on va rajouter ça tranquillement. OK. Voilà ce qu'on a. On va mettre la légende à l'extérieur. Où est-ce que... Ah oui. Ah OK. Box. OK. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a une superposition. Ça suit généralement la même dynamique. Mais ça ne suit pas exactement la même dynamique. C'est ça qui est important à voir ici. C'est qu'on va avoir une légère déviation entre la simulation déterministe et puis la situation stochastique. Et si on refait cette figure plusieurs fois, on va voir que des fois, la déviation, elle est très grande. Que des fois, ça colle très bien. Évidemment, on va tomber sur toute une série où il n'y en a pas. Voilà, c'est là. Donc des fois, ça colle de très près. Des fois, c'est qualitativement différent. Des fois, il n'y a pas d'augmentation de la population infectieuse. Et puis des fois, c'est légèrement plus loin. Donc là, ce qu'on voudrait faire, c'est se poser la question de... Si on varie P, la proportion d'individus qui sont protégés, en fonction de P, quelle est la proportion des simulations qui vont nous donner une épidémie ? Imaginez que vous puissiez créer des petites communautés dans un bocal. Et puis vous pouvez changer la valeur de P. Et pour chaque valeur de P, vous pouvez créer 100 petites communautés comme ça. Et puis vous regardez, les autres paramètres étant maintenus égaux, est-ce qu'il y a une épidémie qui se déclenche ou non ? Donc pour ça, on va avoir besoin de faire deux boucles, on va dire. On va dire que pour... On va définir un objet qui va être les valeurs de P. Donc on va faire un range qui va aller de 0 jusqu'à 1. Et puis on va faire 50 valeurs de P. Ouais, c'est bien correct. Ok. On va faire un nombre de réplicas qui va être... On va dire qu'on va faire 50 réplicas. Donc là, on a 50... Quoi 50 ? Non, on a 2500 simulations à faire. Ok. C'est bien correct. Ok. Ensuite, on va faire pour I dans chaque index de valeur de P. Donc I, ça va prendre des valeurs de 1 jusqu'à 50. Ok. Ensuite, on va avoir pour J qui va aller de 1 jusqu'au nombre de réplicas. Là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? On a besoin de faire... On va créer un vecteur qui s'appelle succès. Ouais, on va mettre des entiers dedans. Tiens, ça va aller plus vite. Et puis, on va avoir une entrée dans ce vecteur pour chaque entrée dans les valeurs de P. Donc pour l'instant, on a 50 fois 0 parce qu'on n'a pas fait nos simulations. Parfait. Ça part à 0. Donc ça, c'est bon. Et là, ce qu'on va faire... Donc pour chacune des valeurs de P, on va avoir besoin de redéfinir notre problème avec nos paramètres. Ok. On va redéfinir nos paramètres. Sauf que P, au lieu d'être à 0, ce sera la valeur de P sur laquelle on travaille. Ça veut dire qu'on peut redéfinir notre modèle ici. Ça, c'est bon. Et donc, on va avoir un modèle pour chaque valeur de P. Et ce modèle-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exécuter 50 fois. On va le résoudre 50 fois. Puis comment on sait s'il y a une... Comment on sait s'il y a une épidémie ? Pour savoir s'il y a une épidémie, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mais une des solutions qui est assez simple, en fait, c'est d'aller prendre, par exemple... C'est quoi le maximum ? La taille maximum de la population infectieuse. Donc, si on a notre solution du modèle ici... Alors, c'est pas sol.i, ça va être sol... C'est la deuxième population. On peut prendre le maximum. Ouais. Ça, c'est correct. Et s'il n'y a pas d'épidémie, le maximum, il sera égal à 1. Puis là, ça nous dit, le maximum, il est supérieur à 1. Donc là, il y a une épidémie qui s'est déclenchée. On va essayer avec ça. On va essayer avec cette stratégie pour détecter s'il y a eu une épidémie ou pas. On va le mettre là. Et puis, ce qu'on va dire, c'est que si ça, c'est vrai... Non, pardon. En fait, si le maximum est supérieur à 1... Donc, s'il y a eu une épidémie dans le nombre de succès... Pour bi... Donc, pour la valeur de P qu'on est en train de faire en ce moment, on va rajouter 1 dedans. OK. Juste avant de commencer, on va faire 10 valeurs de P, puis 10 réplicas, juste sans simulation. OK. Ça ne marche pas. Ouais, parce que le succès, ça n'existe pas. Là, ça marche. OK. Donc, on va y voir ce qu'il y a dans notre vecteur qui s'appelle un succès, ici. Ce que ça nous dit, c'est... OK. Donc, pour... Ça ne nous dit rien si on ne le visualise pas, en fait. Donc, on va faire un plot. Values. Et puis, le nombre de succès, on va le diviser par le nombre de réplicas. OK. On n'a pas besoin de faire un plot. Ça va être un scatter. OK. Bon. Là, notre code, il a l'air de fonctionner dans le sens où... Allez, on va prendre le temps de la noter comme il faut. Proportion of the individuals. Sur l'axe des X, on a la proportion des individus qui sont protégés. Sur l'axe des Y, on a la proportion des stimulations dans lesquelles il y a une épidémie. On va changer ça. On va mettre... Parfait. OK. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on a fait juste 10 simulations. Puis, on a fait juste 10 valeurs de P. Donc, ce n'est pas nécessairement assez pour voir ce qu'il se passe. OK. Donc, on va augmenter la taille de la grille sur laquelle on cherche, les valeurs de P. On va aussi augmenter le nombre de réplicas qu'on fait à chaque fois. Et on va relancer ça. Donc là, ce que ça nous donne, ça nous donne quelque chose qui est un petit peu plus... Un petit peu plus... On n'a pas besoin d'avoir le lab, en fait, ici. Ça nous donne quelque chose qui diminue. OK. Donc, au début, quand on a personne qui est protégée dans la population, on est presque garanti avec les paramètres qu'on a choisi d'avoir le déclenchement d'une épidémie. Par contre, plus on avance, plus on va arriver à 0. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à 0 assez tard, en fait. Donc, allons voir si... Allons recalculer notre R0 rapidement. Notre R0, c'est 1 sur 1400. x 1000 x 1 sur gamma sur 10. C'est 7. Donc, si on fait 1-1 sur 7.14, on devrait s'attendre à ce que notre seuil d'immunité soit aux alentours de 0.85. OK. Donc, pour voir encore mieux ce qui se passe, on va faire ce que fait toute personne qui fait des simulations. On va augmenter la taille de la grille et augmenter le nombre de réplicas. Donc, on va dire qu'on va faire 200 simulations pour chaque valeur. Et qu'on va faire 100 valeurs de P. Là, c'est le moment de se dire, OK. 100 x 200, ça fait 20 000. Si on regarde le temps que ça prend de résoudre notre système d'équations ici. Juste pour essayer d'estimer combien de temps ça va nous prendre. C'est vraiment rapide. OK. Donc, ça fait 0.003 x 20 000. Ça va nous prendre 0.6 secondes. OK. Donc, c'est quand même largement faisable. Le plus long, ça va être les plots. OK. Donc, voilà ce qu'on a en fait. Plus on va commencer à rajouter des... Plus on va commencer à rajouter des simulations, puis rajouter des points, plus on voit que... On va juste mettre la valeur du R0, tiens. Donc, je vais aussi essayer de finir une phrase aujourd'hui. Ce serait bien. Ls égale 1 dash. OK. Donc, ce qu'on a ici, c'est que quand on est en train de... Quand on est en dessous du seuil d'immunité collective, là, on a une proportion élevée de simulations qui arrivent à avoir une épidémie. Mais c'est jamais garanti. Puis quand on... Le seul scénario qui est garanti, c'est quand toute la population est protégée. OK. Quand la population est intégralement protégée, on n'a aucune simulation qui peut mener à une épidémie. Mais ça, c'est un peu... Un peu évident. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement la situation à laquelle on aurait pu s'attendre quand on était en train de discuter de notre modèle d'équations différentielles, où c'était genre oui sur toute cette zone-là, et puis non sur tout le reste. C'est une situation qui est beaucoup plus progressive. Et puis, par chance, plus on s'approche du seuil d'immunité collective, plus on a des chances de... Même en ayant un R0 qui est un petit peu supérieur à 1... Pardon, pas un R0 ou un R1 effectif qui est un petit peu supérieur à 1, on a quand même des chances que, pour le premier individu qui rentre, il arrive à se remettre avant de transmettre l'infection. Et puis, si on voulait rendre ça vraiment plus clean, on peut regarder avec 500 répliques à chaque fois. Ça nous donne une ligne qui va être quand même relativement identifiable. Au passage, il y a une solution analytique qui nous donne la relation entre les deux choses qu'on manipule. Donc, on peut exprimer vraiment la proportion des simulations qui donnent une épidémie en fonction de la valeur de P. Et je n'ai juste pas fini de la trouver proprement. Mais elle existe parce que... En tout cas, parce que le processus de Gillespie fait certaines suppositions sur la distribution statistique des événements. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a, de toute façon, une relation qui est très claire, et que plus on s'approche du seuil, plus on a de chances de ne pas avoir une épidémie. Donc, tout ça, ça dépend énormément de processus. Ça dépend du fait que les événements qu'on a, ils ont une nature qui est stochastique. C'est le premier point. Et aussi qu'on se limite à des situations qui sont des nombres entiers pour représenter le fait que les individus, c'est représenté par des nombres entiers. OK. Donc ça, c'est nos simulations stochastiques. Parfait. Qu'est-ce que je voulais voir aussi... Oui, est-ce qu'on peut rajouter des compartiments ? Oui, on peut. Allons-y. On peut faire une version stochastique de ça. Plus de compartiments. Avant de rajouter les compartiments, je voudrais... Avant de rajouter les compartiments, je voudrais faire quelque chose d'important, qui est de rajouter de la démographie là-dedans. Pour le moment, on fait l'hypothèse extrêmement forte qu'il n'y a pas d'entrée et qu'il n'y a pas de sortie d'individus dans notre population. Puis ça, ce n'est pas forcément vrai. Donc on va faire un SIR démographique. Puis là, on peut rajouter des réactions, en fait. Donc la première réaction, c'est quoi ? La première réaction, on va dire... On va fixer qu'il va y avoir une entrée d'individus avec un taux fixe. Un taux qu'on va appeler mu. Ça, c'est un peu étrange comme réaction. Tiens, on va enlever le 1-P ici. On va juste se simplifier la vie un petit peu. On va mettre mu, par contre. C'est une réaction qui est un peu étrange parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de réactif dedans. C'est une réaction qui est spontanée. OK ? Donc ça, on peut les noter en utilisant le caractère empty set, qui veut dire littéralement rien. Et puis, cette réaction-là, c'est qu'il n'y a rien qui crée des individus S avec un taux qui est mu. On va aller rajouter mu ici. Et on va dire que c'est 50 individus. Si on rajoute des individus susceptibles, évidemment, on peut essayer. Tiens, allez, allons-y. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas ? Ah oui, parce que ce n'est pas le bon modèle. C'est pour ça. C'est sur démographique. Et ici aussi, c'est sur démographique. Si on rajoute des individus qui sont susceptibles tout le temps, qu'est-ce qu'on devrait voir ? On devrait voir une augmentation de l'ensemble de la population. Simplement parce que là, on est en train de rajouter tout le temps des individus qui sont susceptibles. Notre population est en croissance. Puis elle est spécifiquement dans un régime de croissance qui n'est pas limité. Donc si on regardait la taille de S, ça augmenterait la taille de N. Donc S plus I plus R, à n'importe quel pas de temps, ça augmente de manière ininterrompue. Donc ce qu'on a besoin de rajouter comme autre processus, ça va être de la mortalité. On va appeler ça de Delta. Et puis Delta, qu'est-ce que ça va être comme paramètre ? Ça va nous dire à quelle vitesse des individus de S vont dans le MT7. Donc quand est-ce que les individus de S disparaissent ? Quand est-ce que les individus de I disparaissent ? Et puis quand est-ce que les individus de R disparaissent ? On va relancer ça ici. On va rajouter un Delta. On va dire que c'est... Aucune idée. 0.02, c'est bien. Quand vous ne savez pas, vous mettez 0.02. Et une fois sur deux, ça marche. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a là ? On a une dynamique qui est vraiment différente de ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait une population qui finissait par... Une population infectieuse qui finissait par disparaître. Et là, elle se maintient. Elle se maintient pourquoi ? Elle se maintient parce qu'il y a un influx constant d'individus qui sont susceptibles. Et donc, ça donne plus de marge de manœuvre à la maladie de se transmettre. On voit aussi que notre taille de population est en croissance. Si on regarde la taille de population de N, là, au début, on part avec à peu près 1000 individus. Puis arrivé là, on a 1500 plus à peu près 1000 de l'ordre de 2500 environ. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est une taille de population à l'équilibre. Est-ce qu'on a toujours les mêmes mécanismes qui peuvent se produire où des fois il y a des épidémies, des fois il n'y en a pas ? Oui, ça se peut. On a juste introduit un changement qui est la démographie ici. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une vague épidémique qui est en train de se résoudre. Ce qu'on a là, par contre, c'est un premier pic et puis après une situation d'endémisme avec une majorité de la population qui est protégée. Mais une partie de la population qui n'est pas protégée simplement parce que le phénomène de natalité fait qu'on va avoir des individus qui sont là tout le temps. OK. Donc, ça, c'est la version avec de la démographie. On peut rajouter de la virulence si on veut. Donc, on va rajouter une variable, un paramètre qu'on va appeler nu. Et puis, nu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des individus de i et il va les mettre dans le empty set. OK. Donc, qu'est-ce que ça représente nu ? Ça représente l'excès de mortalité qui est lié au fait d'être infectieux. Donc, un individu qui est infectieux va avoir un taux de mortalité qui est delta plus nu au lieu d'être simplement delta. Et si on fait tourner cette simulation, c'est pas une valeur extrême, mais on a des changements dans la taille de population à l'équilibre. Si on a une maladie qui est hyper virulente, on peut avoir des situations qui sont extrêmement différentes qui vont se produire. OK. Donc, le comportement vraiment du modèle, quand on rajoute de la stochasticité, devient très, 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 très riche. Donc, on passe des situations où il n'y a pas d'épidémie qui se déclenche, qui sont extrêmement fréquentes, en fait, parce que là, le taux de virulence fait qu'on est dans un R0 qui est inférieur à 1, je pense. Mais, il y a des fois, au hasard, la vague, la première vague, elle tarde un petit peu et du coup, on a des oscillations qui vont s'installer. Ça, c'est des choses qu'on n'observerait pas dans un modèle qui est déterministe. On va vérifier tout de suite, d'ailleurs, pour comparer ça avec le modèle qui est déterministe. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut le SIR démographique, ici. Et si on visualise ça, ça devrait nous dire... On va voir, je ne sais pas, en fait. Ah si, on a à peu près la même chose, on a des oscillations. OK. Au passage, on a l'air d'avoir une dynamique qui est beaucoup plus longue, ici. Donc, on a des oscillations qui prennent plus de temps à s'installer. OK. Parfait. Donc, plus de compartiments. Donc ça, du coup, ce n'était pas plus de compartiments, c'était démographie. Si on veut plus de compartiments. Plus il est virulent, moins il y a de chances qu'il y ait une épidémie. Oui, en fait, vous pouvez faire le calcul de différentes manières de reprendre le modèle SIR, tel qu'on l'a vu jeudi. Et si vous recalculez, par exemple, le critère d'invasibilité, vous allez voir que si on ajoute de la virulence au modèle, ça va diminuer son R0. En fait, si vous regardez dans ce modèle-là, le numérateur du R0, c'est tous les termes qui favorisent la propagation. Donc, bêta et puis la taille de population. Les termes qui minimisent la propagation, ils vont être dans le dénominateur. Et spécifiquement, si vous rajoutez uniquement de la virulence, donc votre équation pour I, ça devient bêta SI moins gamma I pour la rémission moins nu I pour la mortalité par virulence. Votre R0, ça sera bêta N divisé par gamma plus nu. Donc effectivement, ça va diminuer. Plus nu augmente, plus on divise par quelque chose qui est grand, et donc plus le R0 va diminuer. Si on mettait une valeur de nu qui était très élevée, on pourrait emmener le R0 en dessous de 1 assez facilement. Ok, plus de compartiments. Qu'est-ce qu'on va mettre comme compartiment ? On va mettre un compartiment pour les individus qui sont exposés. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui est exposé ? Dans le contexte d'un modèle par compartiment, l'individu qui est exposé, il a été infectieux. Mais il n'est pas encore infectieux lui-même. Il est dans une phase qui est pré-infectieuse. Donc on va se poser la question de comment est-ce que ça apparaît, un individu exposé. Un individu exposé, ça apparaît quand on a un individu qui est infectieux, qui rentre en contact avec un individu susceptible. Et ce que ça nous donne, c'est un peu différent, c'est que l'individu qui est infectieux, il reste infectieux. Mais l'individu qui est susceptible, lui, il devient exposé. Donc notre réaction, c'est bêta, s plus i, ça devient e plus i. Au bout d'un certain temps, on va appeler ça oméga, je ne sais pas. Il y a un temps à partir duquel un individu exposé devient infectieux. Ça, c'est une réaction qui ne dépend de rien d'autre. C'est l'individu exposé, il va passer un certain temps dans sa phase non infectieuse. Et puis après, il va passer un certain temps dans sa phase infectieuse. Et puis notre individu infectieux avec un taux gamma, il va finir par récupérer. Donc là, nos paramètres, c'est bêta, oméga et puis gamma. Et ça, c'est un modèle qu'on va pouvoir écrire. Au passage, ce modèle-là, il a nécessairement un R0 qui est différent. Vous pouvez le calculer de différentes façons. Il y a une façon qui est... Vous pouvez le calculer de toutes les différentes façons qu'on a vues. Vous pouvez aller voir le R0 de ce modèle-là si jamais ça vous intéresse. Il va falloir qu'on rajoute des nouveaux paramètres dans tout ça. On va juste se rajouter ici un oméga. Puis on va dire qu'on va rester exposé pendant 5 jours à peu près. Une fois qu'on a fait ça, c'est parti. On peut résoudre notre problème exactement pareil. OK, je vais juste les renouveler un peu mieux. Oui, oui, oui. Ah, il faut un nombre d'individus exposés au début. Au début, on va partir avec évidemment zéro individu exposé. Un individu infectieux. Et puis faire notre simulation. Comme ça. Série non définie. C'est ce hier, c'est pour ça. Et notre solution. On va aller la chercher ici. Et là, on a quatre populations. Donc là, la différence, c'est que comme on a rajouté un compartiment, on a rajouté une population. Et ce qu'on observe au début, c'est une augmentation d'abord des individus qui sont exposés en vert, suivi ensuite par une augmentation des individus qui sont infectieux. Simplement parce que maintenant, on a rajouté une temporalité dans l'histoire de chacun des individus. On est susceptible. Quand on rentre en contact avec un individu infectieux, on devient exposé. Puis au bout d'un certain temps, on devient infectieux. OK. Question qu'il y avait aussi sur le chat. Si on a des individus qui sont asymptomatiques. Allons-y. On peut faire ça. On peut tout faire quand on fait de la modélisation. Personne ne nous arrête. On va créer un compartiment qui est asymptomatique. Alors, ce compartiment asymptomatique, ce qu'on va dire, c'est qu'on va être exposé au début. Et quand on est exposé, on va devenir infectieux, nécessairement. On peut devenir infectieux avec des symptômes et on peut devenir infectieux sans symptômes. Je vous rappelle peut-être quelque chose. On entend parler de ça en ce moment, en tout cas. Donc, ce qu'on va dire, en fait, c'est qu'on va avoir besoin d'un premier taux qu'on va appeler bêta. Et puis celui-là, on va l'appeler bêta fois. Putain, on va dire. Ouais. Non. Bon, on va voir. On va juste écrire le modèle vite fait, mal fait. Et puis après, on va corriger ça. Donc, première situation qui peut se produire. Un individu susceptible et infectieux rentre en contact. Ça donne un individu exposé, puis un individu infectieux. Deuxième situation qui peut se produire. Un individu susceptible et un individu asymptomatique, mais infectieux aussi, rentre en contact. Et ça donne un individu exposé, puis un individu asymptomatique. Un individu qui est exposé, il peut devenir soit infectieux, soit asymptomatique. Et puis, un individu qui est infectieux ou asymptomatique, il va finir par guérir. OK. Donc là, on fait deux hypothèses extrêmement importantes. Puis, on va les varier après, si on veut, pas de problème. Est-ce qu'on peut rajouter aussi des facteurs externes, comme l'immigration d'un individu, ou on considère qu'on est dans une ville avec un nombre fixe d'individus au début, sans entrer ni sorti ? Là, on vient de rajouter deux compartiments. Si on voulait, on pourrait rajouter de la démographie. OK. En fait, on peut rajouter de la démographie sur n'importe lequel de ces compartiments. Donc, par exemple, on peut se dire qu'on est dans une ville qui a un aéroport, et puis, il y a un flux constant de passagers. Et puis, il y a 90 % de ces passagers qui sont susceptibles et 10 % qui sont asymptomatiques. Est-ce que ça change quelque chose sur la dynamique épidémique ? Si on a un forçage externe comme ça ? Oui, on pourrait. Là, on n'a pas besoin. On va considérer que notre système, il est en vase clos. On n'a pas mis de mortalité non plus, par exemple. Les deux hypothèses très importantes qu'on a fait ici, c'est que le taux de transmission des individus asymptomatiques et asymptomatiques est le même, et que le taux de conversion vers symptomatique ou asymptomatique, c'est le même aussi. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, en gros, si vous êtes exposé, vous avez 50 % de chances de développer des symptômes, 50 % de chances de ne pas en développer. Si vous êtes infectieux ou si vous êtes asymptomatique, vous avez la même probabilité de transmettre l'infection. On va voir après comment... On peut discuter de ça vraiment pendant longtemps, mais là, on va voir comment est-ce que ça change notre dynamique épidémique. Au passage, notez que notre code, il est un petit peu plus complexe, mais notre nombre de paramètres, pour l'instant, il n'a pas changé. OK. Donc, on va garder ça. On va garder ça. On va refaire notre annoncé SEA, hier, cette fois. Susceptible d'exposé asymptomatique infectieux remis. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Ah, mais parce qu'il faut un nombre d'individus qui soient asymptomatiques, évidemment. Donc, on va regarder dans quel ordre notre modèle SEA, hier, il veut avoir ces individus. au passage... S, I, E, A, R. On peut les nommer... En fait, on peut les nommer... Ça, si on veut... Zéro. OK. Le nombre d'individus... 999 individus susceptibles, un individu infectieux, tout le reste est à zéro. On peut y aller avec notre simulation. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a une superposition quasi parfaite entre la courbe des individus infectieux et puis la courbe des individus asymptomatiques, simplement parce qu'on a fait deux hypothèses. La première, c'est que vous avez autant de chances de développer des symptômes que de ne pas en développer. La deuxième, c'est que si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est infectieux et symptomatique et quelqu'un qui est asymptomatique, vous avez la même chance d'être infecté vous-même. On peut changer ça. On peut changer ça en disant... On va rajouter un paramètre qui va être... On va l'appeler... On ne va pas l'appeler P... On va l'appeler X. OK. Et X, ça va être la probabilité de développer des symptômes. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand on est exposé, on va avoir un taux oméga fois X qui va nous emmener vers la case symptomatique et puis un taux oméga fois 1 moins X qui nous emmène vers la case asymptomatique. Pour ça, on va rajouter un autre paramètre ici. Et puis, on peut se poser la question de si on a une population où on a... Allez... 10% de chances de développer des symptômes. Qu'est-ce que ça change ? On va juste retourner notre modèle ici. Le reste, ça ne change rien du tout. Là, ce qu'on a en fait... Si on regarde, si on avait gardé la figure de tout à l'heure... En fait, on l'a gardée, elle est juste là. C'est plus que j'avais cliqué dessus. La population de S et de R, elle ne change pas tellement. Ce qui change, c'est qu'il y a très peu d'individus qui sont infectieux. On a une majorité d'individus qui sont symptomatiques. Simplement parce que ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire dans 90% des cas, on va être asymptomatique. La force de transmission, ça reste toujours la même. C'est le nombre d'individus infectieux plus asymptomatique. Quelle proportion de la population peut vous transmettre la maladie ? Mais la distribution entre les deux, elle n'est pas pareille. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer ce paramètre-là. On va rajouter un paramètre à Y. Et ça va être la probabilité de transmission, sachant qu'on a des symptômes. Imaginons... Ça, ça va être bêta fois Y. Et bêta fois... Il faudrait donner deux variables. Ok. On va exprimer ça en termes de risque relatif. Comme ça. N'importe quoi. J'étais où ? Oui, c'est ça. Donc, risque relatif de transmission, sachant symptômes. Ok. Puis, qu'est-ce que ça va être Y ? En gros, Y, ce que ça va représenter, c'est... Il y a quelqu'un qui rentre dans la même pièce que vous et qui se met à vous tousser dessus. Est-ce que vous sortez oui ou non ? Donc, est-ce que les individus qui sont infectieux et symptomatiques... Ou si vous avez de la fièvre, est-ce que vous restez chez vous ? C'est le même type de logique. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que les individus asymptomatiques aient moins de risques de transmettre la maladie ? Donc, on va dire qu'on est 80% efficace à réduire la transmission des cas symptomatiques. Est-ce que ça change ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, j'ai oublié de la mettre. C'est pour ça. Y. Ok. Donc là, le choix qu'on a fait, c'est que les individus asymptomatiques, ils sont très fréquents et puis ils ont un risque de transmission de la maladie qui est plus élevé. Et donc, en fait, si on a très peu d'individus symptomatiques, on a quand même un maintien d'une épidémie qui est essentiellement la même. C'est parce que la transmission, elle peut se faire de manière asymptomatique. Donc ça, c'est une façon de rajouter de la complexité dans notre modèle. Est-ce qu'on peut rajouter de la démographie ? On peut rajouter de la démographie si on veut. On va faire ça de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prendre un taux fixe d'individus qui rentrent dans la population. Mu. C'est 50. Et puis on va prendre un taux de mortalité qui est le même pour tout le monde. Il faut rajouter delta comme nombre de paramètres ici. Comme nombre de paramètres, pardon. Et puis delta, on avait dit 0.02. Notre taille de population, elle ne change pas. Ok. Là, on a des dynamiques qui sont quand même un petit peu plus complexes. Donc juste pour voir, on va regarder ce qui se passe sur les 500 premiers pas de temps. Ok. Super, évidemment. Ok. Donc là, dans la population, on a une majorité d'individus qui ont développé une protection contre la maladie. maladie, mais on a quand même le maintien d'une population infectieuse, le maintien d'une population susceptible, d'une population exposée, puis d'une population asymptomatique. Puis si on diminuait le taux d'asymptomatique en disant que vous avez 90% de chances de développer les symptômes maintenant, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des individus qui sont infectieux, qui continuent à... En fait, on change la proportion des différentes populations dans notre simulation. On va aller jusqu'à 200 seulement. Ok. Donc, on peut continuer à complexifier ce modèle autant qu'on veut. Ok. Là, on a fait un choix qui était qu'on avait juste un paramètre sur le taux de transmission des individus symptomatiques et qu'on ne changeait pas le taux de transmission des individus asymptomatiques. On n'a pas mis de mortalité liée à la maladie, par exemple. Donc, ça vous donne une idée de la facilité avec laquelle on peut exprimer des modèles basés sur des réactions. Au passage, le modèle tel qu'on a écrit là, si on veut le regarder, c'est quand même devenu une grosse... C'est quand même devenu une assez grosse bête. Voilà. Donc ça, c'est notre... Ça, c'est notre modèle. Est-ce que je peux... Non. On ne zoomera pas plus dessus. Non. On ne zoomera pas plus dessus, en tout cas. Donc ça, c'est notre modèle. Et puis, chacune de ces... Donc, on a des entrées. On a des sorties. Chacune de ces sorties, c'est de la mortalité. Et on a énormément de réactions. Ok. On a la réaction de transmission qui nous... On a la réaction de transmission qui se fait par les individus qui sont infectieux et les individus qui sont asymptomatiques. Ça, ça nous crée des individus qui sont exposés. Ces individus exposés, ils peuvent devenir eux-mêmes infectieux ou asymptomatiques. Et une fois qu'ils sont infectieux ou asymptomatiques, ils peuvent se remettre de la maladie. Donc, tant qu'on est là, rajoutons quelque chose. Quelque chose qui est vraiment important potentiellement, qui est le fait que l'immunité, elle ne soit pas infinie dans le temps. Et puis, disons qu'on va garder notre immunité pendant, je ne sais pas, 1 sur 20. On va refaire tourner notre modèle. Ok. Et là, vous remarquerez que par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, la proportion d'individus qui sont à R, qui sont protégés, qui ont développé une immunité, elle a largement diminué. Pourquoi ? Simplement parce qu'au bout d'un moment, leur immunité, elle disparaît. Donc, on peut rajouter autant de mécanismes qu'on veut dans ces modèles-là. C'est un peu la beauté ou le danger de ces modèles-là, comme vous voulez. Si on regarde le graphe maintenant, on a cette espèce d'immense boucle où les individus, ils rentrent par les processus démographiques, ils sortent par les processus démographiques, puis ils font le tour par le processus de contagion et le processus de perte d'immunité. Donc, on peut vraiment rendre ces modèles-là arbitrairement complexes. Et au final, on peut aussi en avoir une version déterministe, si on veut. Donc, si on va juste rechercher le code pour avoir ça, on va le faire ici. S, E, A, hyper, dette. En plus, c'est sol aussi. Et non des variables, c'est n'importe quoi. Là, au passage, on a un système de cinq équations différentielles. OK, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas la... Ah oui, parce que c'est la solution qu'il faut visualiser. OK. Et donc ça, ça nous donne la série temporelle pour les paramètres qu'on a choisis. Donc, on a pas mal fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je conseille de reprendre ce code-là. Et un exercice que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est de voir si on change, par exemple, la valeur de bêta, on va dire. Est-ce que ça change la valeur maximum du nombre d'individus infectieux dans la population ? Donc, le maximum de I. Ce qu'on a utilisé, en fait, pour savoir si c'est une épidémie ou non. Une fois, c'est 1. Une fois, c'est plus. Est-ce que ça change la valeur max de I ? Donc, ça, ça va être important parce que, déjà, c'est un bon exercice de programmation et que dans deux jours, on va avoir une lecture un peu plus mathématique de tout ça où on va aller calculer Imax et on va aller calculer le I final, la taille de population qui a été infectée, qui reste infectieuse ou qui reste susceptible à un temps qui est infini. Alors, juste parce que ça va même quand même de voir des outils mathématiques qu'on n'a pas vus jusque-là pour le moment. Puis, vous allez voir qu'on va retomber sur des concepts de comment est-ce que ça varie en fonction du R0. Comment est-ce qu'on a des oscillations, ce genre de choses. On va retrouver des choses assez familières avec des approches qui sont relativement différentes. Donc, la séance de jeudi, c'est une de mes préférées, juste parce qu'elle est extrêmement déstabilisante. Mais que ça vaut la peine. On trouve des résultats qui sont vraiment intéressants à la fin. Ok. Je vous rappelle que jeudi, on change de salle. On est dans le A, quelque chose, 5, quelque chose, quelque chose. Ça doit être dans votre centre étudiant. Si ça ne l'est pas, c'est sur le channel Discord. Je vous rappelle aussi que c'est une très grande salle de 75 personnes. Faites de cette information ce que vous voulez. et sur ce, on se retrouve jeudi. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada